Le principe d'incertitude, c'est un principe de mécanique quantique qui a été décrit par Heisenberg et qui nous dit que si on a une particule de masse m, que je vais représenter comme ceci, qui se déplace avec une certaine vitesse v, donc je vais dessiner son vecteur vitesse comme ceci, on peut associer du coup à cette particule une quantité de mouvement, qu'on note p, un vecteur p, qui est égal au produit de la masse multiplié par la vitesse. Et en norme, on a p qui est égal à m fois v. Et bien ce principe d'incertitude d'Heisenberg, il nous dit que la position et la quantité de mouvement d'une particule ne peuvent pas être connues précisément, simultanément. On ne peut donc pas connaître en même temps précisément la position et la quantité de mouvement, donc la vitesse d'une particule. Donc si on sait très précisément où se trouve la particule à un instant donné, on ne peut pas connaître précisément sa quantité de mouvement et donc sa vitesse. Et inversement, si on connaît très précisément sa quantité de mouvement et donc sa vitesse, on ne peut pas connaître précisément en même temps sa position dans l'espace. Mathématiquement, on décrit ce principe. Ainsi, on écrit que Δx, l'incertitude sur la position, multiplié par Δp, l'incertitude sur la quantité de mouvement, doit être supérieure ou égale à une constante qui est h sur 4π. h étant la constante de Planck. On peut également trouver l'écriture h bar sur 2, puisque h bar est la constante de Planck réduite qui vaut h sur 2π. On peut également trouver aussi d'autres formes de cette constante dans les différents ouvrages, mais ce n'est pas très important, ça dépend en fait de comment est-ce qu'on définit les choses, mais ça ne compte pas vraiment. Ce qui est vraiment important à comprendre dans cette vidéo ici, c'est que le produit de ces deux incertitudes est supérieur ou égal forcément à une valeur constante. Et dans le cas limite, on a Δx fois Δp qui est égal à h sur 4π. Ça ne peut pas être inférieur à h sur 4π. Imaginons qu'on ait le cas limite avec Δx fois Δp qui est égal à h sur 4π. Dans ces conditions, ça veut dire que ces deux incertitudes ici sont inversement proportionnelles. C'est-à-dire que si on augmente la précision sur x, donc on diminue l'incertitude Δx, eh bien on va augmenter de manière proportionnelle l'incertitude sur la quantité de mouvement et donc sur la vitesse, pour que ce produit soit toujours égal à la même constante. Pour bien illustrer ce propos et bien le comprendre, on va utiliser des nombres très simples. Imaginons par exemple que Δx soit égal à 2 et que Δp soit également égal à 2. Dans ce cas, on a Δx fois Δp qui est égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Imaginons qu'on connaisse plus précisément la position de la particule. Et donc Δx, on va le diminuer. On va voir ce que ça fait quand Δx vaut 1. Si Δx est égal à 1, alors on a Δx fois Δp qui vaut 1 multiplié par Δp et qui doit être toujours égal à la même constante. Ici, on a choisi 4. Pour cela, pour que ce produit soit toujours égal à 4, il faut que Δp vale 4. Donc quand on a Δx qui vaut 2, Δp vaut 2. Et quand Δx vaut 1, donc on connaît plus précisément la position sur x, eh bien pour Δp, on a une valeur plus grande et donc une incertitude plus grande pour la quantité de mouvement et donc la vitesse. On peut continuer comme ça. Imaginons qu'on connaisse encore plus précisément la position de la particule. On a donc une incertitude sur la position qui est encore plus petite que 1, par exemple 0,5. Eh bien dans ce cas-là, Δx fois Δp, pour que ce soit égal à 4, on a 0,5 qui multiplie forcément 8. Donc dans ce cas, Δp est égal à 8. Donc on voit très nettement ici avec ces nombres très simples que plus on diminue l'incertitude sur Δx, donc plus on connaît la position précisément, plus l'incertitude sur la quantité de mouvement augmente. Donc on ne peut pas connaître précisément, simultanément, la position et la quantité de mouvement. Si on connaît très précisément la position, eh bien on ne connaît pas précisément du tout la quantité de mouvement et donc la vitesse. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre de ce principe d'incertitude d'Eisenberg, le fait qu'on ne puisse pas connaître simultanément, précisément, position et quantité de mouvement, et que si on augmente la précision sur la position de la particule, eh bien on connaît moins précisément la quantité de mouvement et donc la vitesse de cette particule. On va appliquer ce principe d'Eisenberg aux conditions du modèle de Bohr de l'hydrogène dont on a parlé dans toutes les vidéos précédentes. Donc un petit rappel sur le modèle de Bohr. On a le noyau chargé positivement au centre, autour duquel gravite un électron, de la même manière qu'une planète autour du Soleil. On a donc une trajectoire ici qui est circulaire, avec un mouvement circulaire uniforme. Imaginons que l'électron se déplace dans ce sens-là, eh bien je peux dessiner son vecteur vitesse, tangentiel à cette trajectoire, comme ceci. On a vu que le modèle de Bohr était très important, car il permettait d'illustrer le fait que les niveaux d'énergie de l'électron sont quantifiés. C'est-à-dire que l'électron ne peut pas prendre n'importe quelle valeur d'énergie, et qu'à l'état fondamental, l'état le plus bas en énergie, on a une énergie qui vaut E1,10,1, et un rayon associé, qu'on appelle le rayon de Bohr, qui est ici R1, qui vaut 5,3 fois 10 moins 11 m, c'est-à-dire 53 picomètres. Donc ici on a R1, et par conséquent, le diamètre de ce cercle ici, que j'ai noté D, c'est égal à 2 fois R1, c'est-à-dire 1,06 fois 10 moins 10 m. Donc ça c'est intéressant, ça nous donne à peu près l'ordre de grandeur de l'atome d'hydrogène dans ce modèle de Bohr, à peu près 106 picomètres. On a vu dans des vidéos précédentes que, dans le cas où cet électron est à l'état fondamental dans le modèle de Bohr, il est donc sur cette trajectoire de rayon R1, il a cette énergie E1, et on a également pu calculer sa vitesse, qui vaut 2,2 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. On connaît également la masse de l'électron, 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. On connaît la masse, on connaît la vitesse. On peut donc connaître la quantité de mouvement de cet électron, P, qui est donc égal au produit de la masse multipliée par la vitesse. Disons qu'on connaisse la masse avec une très très grande précision, et qu'on connaisse la vitesse avec une précision de 10%. Dans ce cas, l'incertitude sur la quantité de mouvement, c'est égal à 10% fois la masse fois la vitesse. On néglige l'incertitude sur cette masse. Donc si on calcule, on a 10%, c'est 0,1, multiplié par la masse, 9,11 fois 10 puissance moins 31, multiplié par la vitesse, 2,2 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Si je sors ma calculatrice, je vais alors avoir 0,1 fois 9,11 fois 10 puissance moins 31, que multiplie donc 2,2 fois 10 puissance 6, ce qui me donne 2,0 fois 10 puissance moins 25. Donc delta P ici, l'incertitude sur la quantité de mouvement vaut donc 2,0 fois 10 puissance moins 25, et l'unité, ce sont des kilogrammes mètres secondes moins 1. Donc si j'applique le principe d'incertitude d'Eisenberg à cette particule, à cet électron, qui circule avec une incertitude sur la quantité de mouvement qu'on vient de calculer. D'après ce principe d'incertitude d'Eisenberg, on a l'incertitude sur la position, multiplié par l'incertitude sur la quantité de mouvement, qui doit être supérieure ou égale à H, constante de Planck, sur 4pi. Ce qui signifie que l'incertitude sur la position doit être supérieure ou égale à H, divisé par 4pi fois l'incertitude sur la quantité de mouvement. Donc je vais descendre un petit peu. Si je calcule ce que ça fait, j'ai donc ΔI, ce qui doit être supérieure ou égale à, je reprends ma calculette, H, 6,626 fois 10 puissance moins 34 joules secondes, divisé donc par 4pi, 4 fois pi, fois l'incertitude sur la quantité de mouvement qu'on vient de calculer, 2,0 fois 10 puissance moins 25, ce qui me donne 2,6 fois 10 puissance moins 10 mètres. Donc mon incertitude sur la position est supérieure ou égale à 2,6 fois 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 260 picomètres. Or, on a vu, lorsqu'on a présenté ce modèle de Bohr, que le diamètre de l'atome était de l'ordre de 1,06 10 moins 10 mètres. Or, on a une incertitude sur la position de 2,6 10 moins 10 mètres, donc 2,6 fois plus grande que ce diamètre ici. Qu'est-ce que ça signifie que l'incertitude sur la position soit plus grande que le diamètre de l'atome ? Eh bien, ça signifie que ce modèle de Bohr, il est faux. Il nous dit qu'on connaît à la fois la position de l'électron sur cette trajectoire de rayon R1 et sa vitesse. Or, le principe d'incertitude d'Azenberg nous dit que ce n'est pas vrai. Si on connaît la vitesse assez précisément, de l'ordre de 10% d'incertitude sur la vitesse, eh bien, on ne peut pas connaître la position exacte de l'électron. Et même, on ne sait pas du tout où il est dans cette zone. L'incertitude sur sa position est supérieure au diamètre présumé de l'atome. Donc, si on connaît la vitesse avec 10% de précision, on ne sait absolument pas où se situe cet électron dans cet atome d'hydrogène. Donc, le concept du principe d'incertitude d'Azenberg, il est vraiment difficile à s'approprier. Car il va vraiment à l'encontre de notre intuition. C'est vraiment complètement contre-intuitif. Ça ne correspond à rien auquel on peut être confronté dans la vie de tous les jours. Par exemple, si j'ai un objet de masse M qui vaut 9 kg, par exemple, qui se déplace à une vitesse de l'ordre de quelques mètres par seconde, eh bien, ça nous paraît tout à fait logique et possible de connaître simultanément pour cet objet sa position dans l'espace et sa vitesse et donc sa quantité de mouvement. Et ça, c'est vrai. À l'échelle macroscopique, si on applique ce principe d'incertitude d'Azenberg, on va trouver une incertitude sur la position tellement petite qu'elle est complètement insignifiante. Et qu'effectivement, je peux connaître avec une très grande précision, en même temps, la position de cet objet et sa vitesse, donc sa quantité de mouvement. Mais on ne se rend compte de l'existence de ce principe qu'en travaillant à l'échelle atomique. Et ça, c'est vrai en général. Pour toute la mécanique quantique, c'est très perturbant d'étudier cette science, car le comportement des particules à l'échelle atomique n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'échelle macroscopique. Et par conséquent, c'est impossible de se représenter ces lois et ces comportements. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que disent les chercheurs, les grands chercheurs en mécanique quantique du début et du milieu du siècle dernier, quand ils parlent de leur science. On a même Richard Feynman qui a dit « Si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. » C'est pour dire la complexité de cette science et l'aspect complètement contre-intuitif de la mécanique quantique. Dans les vidéos suivantes, on ira un peu plus loin dans la façon dont la mécanique quantique influence le comportement des atomes et des particules. Il faut bien garder en tête que cette mécanique quantique, c'est une science très complexe, qu'il est très compliqué de se représenter ce qui se passe et que c'est tout à fait normal.